Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Les habitués et les fidèles de l'émission savent que nous sommes ici à la procure. Cette librairie parisienne qui, avec KTO et le Jour du Seigneur, co-produit cette émission. Mais bienvenue à ceux au nouveau, à ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Esprit des Lettres. Vous êtes les bienvenus et surtout, restez bien avec nous parce que nous allons traiter ce soir, avec les auteurs, les trois auteurs et leurs trois ouvrages, d'un sujet extrêmement délicat, d'un sujet crucial. La question de l'identité politique et religieuse de la France. Pierre Manant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un professeur très connu, vous êtes engagé de philosophie, normalien, vous avez été directeur de l'É... Directeur d'études à l'École des Hautes Études. Voilà, directeur d'études à l'École des Hautes Études en sciences sociales, c'est difficile à dire. Enseigneur à l'École des Hautes Études. Vous avez été aussi assistant de Raymond Aron. Bref, vous avez quinze ouvrages, je crois, à votre... Beaucoup écrits. Dix, dix, dix. Dix, bon. En tout cas, vous publiez chez Décris des Brouverts un petit livre qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Le titre est très sobre. Situation de la France, où vous lancez un pari assez audacieux sur la façon dont la France, ex-catholique, toujours catholique, très laïque par ailleurs, pourrait gérer la question difficile de l'islam. Donc c'est un livre aussi court qu'essentiel, un livre à lire. Jean Séville, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué du plateau, vous êtes déjà venu pour différents ouvrages, auteurs comme journalistes, que vous avez écrits sur l'histoire notamment. Et vous venez de publier chez Michel Laffont un album, un beau livre, comme on dit, avec un titre également très simple, parce que limpide, la France catholique, avec beaucoup de photographies, mais aussi un texte que vous avez écrit sur cette France catholique, dont vous faites une sorte de portrait, à la fois très réaliste, très frais, je dirais, de cette réalité, très équilibrée, beaucoup d'espérance. En même temps, dans cet ouvrage, il n'y a pas vraiment de thèse, mais vous démontrez finalement que cette France catholique existe bel et bien, qu'elle est très dynamique, beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc c'est un livre extrêmement intéressant parce que nous voyons le visage de cette France catholique, on n'est pas dans les concepts. Erwann Lemoradec, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, mais par ailleurs très connu sous ce pseudo, Cause, Cause toujours, qui est aussi le nom de votre blog sur Internet. Vous êtes assez influent et d'ailleurs, vous causez de tout sur ce blog, de politique, de religion, de société. Vous êtes à la fois, parfois un polémiste, animé par une foi catholique, sans complexe. Et en même temps, vous racontez à travers cet ouvrage dix années d'expérience, dix années d'écriture sur ce blog, dont le titre, en fait, alors Cause, toujours, c'est le nom du blog, mais le vrai titre, ça ira mieux demain. C'est un peu cette question sur la France. Quelle est l'identité de la France ? Où est-ce que nous allons ? Vous posez des questions très dérangeantes, dont celle de l'immigration. C'est un livre fort, mais un livre libre. Donc vous voyez, trois ouvrages, encore une fois, assez différents, mais qui se posent la même question, celle de l'identité politique et religieuse de la France. Nous allons, bien sûr, creuser avec les auteurs chacun de ces livres et débattre ensemble sur cette problématique difficile. Nous retrouvons, comme chaque mois, l'actualité du libraire, qui est présentée cette fois par Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, Eh bien, tout d'abord, c'est une belle sélection que je suis heureuse de vous proposer. Une sélection qui va parler de la vie, de la mort, de l'amour, de la vie spirituelle, de la parole de Dieu. Et je commence avec un ouvrage qui est un petit coup de cœur pour le cardinal Roger Etchégaray, qui écrit « Avec Dieu, chemin faisant » et c'est publié aux éditions de la Martinière. Un livre qui se lit comme un roman, un livre enlevé, où il parle de sa foi, des moments forts qu'il a traversés tout au long de sa vie. Lui, ce cardinal, qui fut un proche collaborateur de Jean-Paul II pour les missions de justice et de paix dans le monde, eh bien, revient sur sa vie, sa vie de pasteur, comme archevêque de Marseille, comme prêtre, ce prêtre basque qui a foi en la vie, foi en Dieu, qui s'émerveille encore et toujours. La suite de cette sélection, eh bien, c'est « Amour » de Adriano Oliva, publié aux éditions du Cerf. C'est une étude extrêmement intéressante qui replace la pensée de Thomas d'Aquin concernant les questions du mariage, de l'amour et de l'homosexualité. Et il montre combien l'héritage de Thomas a été important dans la doctrine de l'Église. Une petite analyse vraiment pertinente, extrêmement profonde, que je vous invite à découvrir. La mort à présent, la mort est une affaire spirituelle, écrit par Roselyne de Romanet et s'est publié aux éditions Selvator. Roselyne de Romanet est une infirmière en soins palliatifs. Elle travaille aujourd'hui à la maison Jeanne Garnier. Et ici, elle livre un propos extrêmement touchant, extrêmement pertinent sur la vie jusqu'au bout, jusqu'au bout de la vie. Comment la vie peut se transmettre alors même que nous sommes au seuil de la mort. À travers l'échange entre le soignant et le patient, Roselyne de Romanet propose justement quelque chose de fondamental. C'est qu'il y a vraiment un terreau absolument merveilleux, vivant entre le patient et le soignant. La suite de cette sélection à présent, Roser un jour, Roser toujours, du père Louis-Marie Harigno-Durand aux éditions du Cerf. Sur le Roser, un petit guide pratique extrêmement bien mené, gai, pertinent et d'actualité en ce mois d'octobre. Rien que l'amour de Martin Stephens aux éditions Selvator, repère sur le martyr qui vient, un ouvrage écrit dans l'urgence face à la violence faite aux chrétiens d'Orient notamment. Pierre Teilhard de Chardin de Nicole Tymbal aux éditions Fidélité. Nicole Tymbal propose une très belle introduction, accessible à tous, je le précise, sur la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, ce jésuite qui fut un compagnon spirituel pour cette femme, qui aujourd'hui nous le propose comme une très très belle introduction. Et enfin, pour finir, une merveilleuse enquête, écrite par le bibliste Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, une enquête absolument passionnante, Moïse en version originale aux éditions Bayard. Merci Mathilde. Pierre Manant, vous publiez chez Desclés de Brouwer, Situation de la France, j'ai un petit livre qui pose un problème important, la question de la religion, de la laïcité et de l'islam en France. Mais avant d'aborder, évidemment, l'ouvrage, on voudrait avoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes philosophe, mais vous ne cachez pas aussi votre foi chrétienne ? Vous me posez une question à laquelle je n'ai jamais essayé de répondre, en quelque sorte. Je me suis exprimé selon les demandes et circonstances. Et il se trouve que ces dernières années, en effet, mon sujet d'intérêt principal étant la chose politique, ces dernières années, le rapport de la chose politique à la chose religieuse est devenu de plus en plus au centre de la vie publique, de la vie intellectuelle. Et donc, assez naturellement, j'ai été amené à m'exprimer bien davantage que je ne l'avais fait, que je ne le faisais il y a 30 ans, sur les questions de religion. – Alors vous, c'est le philosophe politique qui parle, évidemment, mais je renouvelle un peu ma question. – Je vais vous frustrer. – Non, mais on sent que vous n'êtes pas indifférent au sujet, que vous le connaissez aussi de l'intérieur. – Bien sûr, bien sûr. Si je parle de la religion en France, de l'avenir de la religion et de l'avenir de la France, c'est à la fois en tant que citoyen français et en tant que membre de l'Église catholique, bien sûr, bien sûr. – Alors, que se passe-t-il en France ? – Je voudrais bien le savoir. Et donc, j'ai essayé de chercher un peu. Je crois que nous sommes dans une grande incertitude, précisément sur ce qui se passe. nous avions cru quelque chose. Une sorte de récit s'était installé. L'avenir de la population européenne, l'avenir des Européens était d'être des individus indépendants dans une société sans frontières où, en quelque sorte, les individus circuleraient de plus en plus vite, de plus en plus loin et chacun étant, en quelque sorte, un atome de vie indépendant des autres. Et nous découvrons, en réalité, que cette hypothèse ou cette perspective ne correspond pas du tout à ce que nous vivons. Nous croyions que nous allions vivre en Europe et nous découvrons, lors d'épisodes récents aussi surprenants que le phénomène des migrations en Europe, que les vieilles frontières brusquement ressurgissent, que les vieilles nations qui devaient disparaître semblent la seule ressource pour faire face à la situation. Nous pensions que les religions étaient destinées à cette mort lente que nous annonçaient tous les bons esprits du XXe siècle et d'ailleurs aussi du XIXe et d'ailleurs aussi du XVIIIe. Mais en fait, l'on voit brusquement que l'islam surgit parmi nous avec une, je ne dirais pas une force tranquille, mais en tout cas avec beaucoup de force et que le christianisme lui-même, la vieille religion, celle qui semblait s'endormir parmi nous, eh bien, repousse en bien des lieux. En bien des lieux, mais en France. – Donc, en France aussi, il est clair que les mouvements à la fois sociaux, politiques, spirituels, que l'on résume sous le nom de la manif pour tous, sont très largement un phénomène d'expression, d'expression de nos concitoyens catholiques. Pas seulement catholiques, mais aussi protestants, mais aussi juifs, mais aussi d'ailleurs musulmans. Mais enfin, le vecteur de ce mouvement a été très clairement le vecteur catholique. – Mais quelle est l'urgence qui vous a poussé à poser ce diagnostic situation de la France ? Vous arrêtez, vous dites, où en sommes-nous ? – Où en sommes-nous ? C'est une question d'abord qu'il faut toujours se poser, mais on se la pose d'autant plus aujourd'hui, après les attentats, après certains développements récents, où toutes nos hypothèses, je le disais à l'instant, semblent, en tout cas, elles ne sont pas confirmées. Donc, les vieilles religions sont manifestement des références encore pleines de sens, les vieilles nations sont manifestement des recours pleins de sens, et donc, il s'agit de reconsidérer sérieusement la grande hypothèse sur laquelle nous avions construit notre perspective. – Mais ça pourrait être une bonne nouvelle, finalement, que cette Europe hyper moderne retrouve finalement ses racines. Mais où est le problème, selon vous ? – C'est une bonne nouvelle, si nous savons, en quelque sorte, retrouver ce que signifient ces vies communes, la vie nationale, la vie religieuse, ces vies communes, ces associations humaines, qui, en quelque sorte, étaient en voie d'étiolement et qui tentent de revivre, mais ayant, en quelque sorte, perdu largement les codes qui permettent de trouver leur place dans la vie sociale. – Mais excusez-moi, qu'est-ce qui dérange ? Où est le problème ? – Il semblerait que ce soit l'islam, quand même, sans accuser la religion, cette religion-là, mais il semblerait que l'islam bouscule cette bouscule établie. – L'islam bouscule nos hypothèses ou nos postulats, ce n'est pas lui qui crée notre situation. Il la révèle, on peut dire qu'il l'aggrave, il ne la produit pas, il ne la suscite pas. La question principale, c'est la question de la communauté que nous formons ensemble. quel est le sens de l'association française ? Quel est le sens de l'association européenne ? Donc, qu'est-ce qui nous rassemble ? C'est cela la question. Et cette question se posait avant l'islam, mais l'islam nous oblige à la poser avec plus de, je dirais, d'anxiété. – Et pourquoi, aujourd'hui, on est amené à se poser cette question ? Parce que, finalement, les repères existaient. Est-ce que l'islam est en train de provoquer, de révéler, ou est-ce qu'il est en train, je dirais, de bousculer et de mettre en danger ? – Il bouscule. Dans la mesure où il bouscule, il inquiète. Il met en danger au moins notre tranquillité. Et donc, nous devons répondre. Nous devons répondre à la situation et nous devons prendre de nous-mêmes une conscience plus vive, plus aiguë, plus active, plus vivante. Et donc, nous devons repenser ce qui fait de la communauté française précisément une communauté. – Alors, comment bien poser le problème ? Puis après, on verra peut-être les solutions que vous apportez. Comment bien poser la question de l'islam, qui est une question ultra polémique aujourd'hui, ultra sensible ? On vous accuse tout de suite d'islamophobie. Enfin, c'est un sujet délicat. Donc, comment vous, professeur de philosophie politique, vous posez cette question aujourd'hui ? – Je la pose comme une question politique, comme une question qui porte sur l'association humaine. Comment on fait tenir ensemble des communautés, des associations ? La France, traditionnellement, depuis, disons, la consolidation de la nation française ou de l'État-nation française, de l'État-nation français, s'est rassemblée sous, disons, la souveraineté de l'État et dans une éducation commune, d'abord l'État monarchique, ensuite l'État républicain, dans une éducation commune. et la communauté française, alors, depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, ou déjà, on pourrait dire, depuis le XVIIe, est une, la nation et la communauté par excellence. La nation et la communauté par excellence, d'où la difficulté de combiner l'appartenance à la nation et l'appartenance à l'Église catholique, est une autre sorte de communauté. Donc, la question qui se pose à nous et la question qui se pose continuellement dans l'histoire de France, comment on fait une association politique unie avec des communautés religieuses, sociales, régionales, distinctes ? Or, nous pensions que cette question ne se posait plus parce que la nation était suffisamment forte pour encore nous donner une certaine éducation, mais suffisamment affaiblie pour, en quelque sorte, ne plus réclamer de nous grand-chose. Et donc, nous pouvions continuer de profiter des biens qu'elle nous donnait et de courir le guindou comme individu libre et indépendant qui ne voulait plus d'allégeance à une communauté. Et donc, là, arrive une association humaine, l'islam, très sûre d'elle-même, qui installe parmi nous une chose commune qui nous frappe, par si j'ose dire, le naturel avec lequel… – C'est-à-dire le mode de vie des musulmans. – Avec lequel, comment dire, ce qui lie les musulmans entre eux s'exprime naturellement, publiquement, dans l'espace public. – Et alors ça, ça bouscule la fameuse laïcité, non ? – Alors que nous étions devenus des individus pour qui la religion n'était plus qu'un aspect de la vie privée, de la vie de la conscience. – Mais excusez-moi, la laïcité avait bien réussi à un siècle, et je crois que vous le dites très bien, à neutraliser, je reprends vos mots, le fait religieux, catholique. – Non, 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 précisément pas. – Elle avait tenté tout de même. – Non, la laïcité avait rabattu la… comment dire, la… les prétentions. – La superbe catholique. – La superbe catholique, d'une certaine façon, avait organisé une éducation, un parcours d'éducation complet, indépendant de toute influence catholique, ou d'ailleurs en général religieuse ou confessionnelle, mais la République ne s'était pas donnée pour but, en quelque sorte, d'effacer la religion catholique de la vie sociale. – Je crois que vous écrivez, si j'ai bien lu, que ce qu'a réussi, en quelque sorte, disons, cette… une paix, une paix entre la République et l'Église catholique, ne peut pas se réaliser avec l'islam. J'ai mal lu le livre. – Ne peut pas se réaliser de la même façon. Parce que, si vous voulez, la France catholique et la France république ou les cléricaux et les laïcs partageaient beaucoup de choses. Ils partageaient la France comme communauté d'appartenance, comme communauté d'affection, comme communauté d'allégeance. Ils partageaient largement les mêmes mœurs, comme on dit, de façon un peu sommaire, mais qui n'est pas fausse. L'instituteur et le curé enseignaient la même morale. Donc, ces deux Frances, qui par ailleurs étaient extrêmement, comment dire, en discussion et même en tension, partageaient beaucoup. Et il s'agissait de simplement d'aménager, ce n'était pas si facile, d'aménager la vie commune. – En quoi cette recette ne marche plus ? – Ce fut un aménagement. La laïcité, si je l'interprète ainsi, fut un aménagement politique d'une nation catholique. – Et pourquoi la recette, pour simplifier, ne marche plus ? – Parce que d'abord, la religion musulmane, loin d'avoir été comme la religion catholique, loin d'avoir accompagné la France depuis son berceau, vient de l'extérieur, entièrement de l'extérieur. Elle a toujours été extérieure à la France, sauf, sauf précisément, dans ces circonstances, tout de même, qui ne sont pas favorables à l'amitié civique, que furent les circonstances de la colonisation. Donc, il y a la religion musulmane, comme ensemble demeure, et très extérieure à la vie française. Et donc, il s'agit ici de résoudre un problème inédit, non pas un nouveau partage entre France catholique et France républicaine, si vous voulez, ou un partage sur la place de l'Église catholique dans la République. Il s'agit d'introduire dans l'amitié civique des concitoyens musulmans qui, jusqu'à présent, n'ont jamais participé à cette amitié civique. Nous n'avons jamais vécu ensemble avec des musulmans dans l'égalité. Nous commençons à le faire en France, nous commençons à le faire en France. On voit bien que cela n'est pas facile. On voit bien que chacun est tout de même, aujourd'hui, en proie à une grande méfiance à l'égard de l'autre, les musulmans à l'égard des non-musulmans, les non-musulmans à l'égard des musulmans. Et donc, il s'agit d'adopter une démarche nouvelle. Il s'agit de chercher une démarche nouvelle. Et vous proposez un certain nombre de solutions. Erwan Le Moralek, comment vous êtes d'une autre génération ? On va voir tout à l'heure avec votre livre. Comment vous réagissez à ce diagnostic de Pierre Manon ? Moi, je suis assez sensible à un certain nombre de points qu'a posé Pierre Manon dans son livre, notamment sur la laïcité. Parce que moi, aussi dans la façon de m'exprimer, on m'a souvent renvoyé cette laïcité en face en me disant que je ne pouvais pas m'exprimer sur la société en tant que catholique, puisque la société était laïque. Pierre Manon souligne bien l'erreur qu'il y a à prétendre que la société en elle-même serait laïque. Et ça, effectivement, c'est un point qu'à mon sens, les catholiques et notre génération doivent vraiment intégrer, doivent intégrer d'urgence pour ne pas assumer une fausse conception, enfin, assumer une autocensure qu'on ne nous demande pas. Et ça, c'est le catholique. Mais le diagnostic sur l'islam que pose Pierre Manon, comment vous le partagez ? Grandement, oui. Parce que je pense qu'effectivement, l'islam révèle beaucoup de choses chez nous, révèle en particulier notre vacuité, révèle ce que Pierre Manon souligne à plusieurs égards, c'est-à-dire la difficulté que l'on a à former un collectif. Et je trouve qu'on est vraiment dans une période de dislocation de ce collectif. On ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus à quelle entité on appartient. Et en fait, on a ces musulmans pour lesquels il y aurait parfois presque de la jalousie involontaire, mais le sentiment qu'eux savent ce qu'ils sont. Et nous, de l'autre côté, qui sommes-nous ? Jean Sébillat, comment vous réagissez à ce livre, à cette analyse de Pierre Manon ? Moi, je trouve que c'est un livre salutaire, parce qu'il pose des questions fondamentales. Et je souscris à 95% au constat de Pierre Manon sur l'inefficience de la seule laïcité vue dans sa dérive actuelle, qui consiste à considérer que la société serait laïque, ce qui est une dérive. On peut se poser la question, historiquement parlant, si cette dérive-là n'était pas déjà dans le principe laïque, parce que moi, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la séparation de l'Église et de l'État. Cette tendance était déjà, c'est un tendance d'animateur de la laïcité, en 1905, c'était aussi d'éradiquer le christianisme de la société française. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Je suis d'accord sur le pronostic. On ne peut pas effacer le fait religieux, qui est un fait social fondamental, et on ne peut pas non plus effacer le fait national, qui est un fait fondamental. Pierre Manon, que préconisez-vous ? Alors, on a posé le diagnostic, il est clair, et il est très clair dans le livre. Que faire ? Vous parlez de créer peut-être une nouvelle fraternité, je ne sais pas comment l'exprimer, dans un contexte quand même très, très délicat, difficile, tendu. Voilà, alors, je crois que si vraiment nous vivons en France, et nous sommes destinés à musulmanes à continuer de vivre en France, il faut que les musulmans, nos concitoyens musulmans, qui sont déjà dans la société française, entrent vraiment dans la nation française, c'est-à-dire se sentent citoyens français, et connaissent, j'allais dire, une sorte de conversion à la France, qu'ils inscrivent leur vie, celle de leurs enfants, qu'ils inscrivent leur avenir dans la nation française, ce qui signifie de leur part, et c'est tout de même très exigeant, je le reconnais, ce qui signifie qu'ils, sinon rompent, du moins, ils distancent beaucoup les relations, la dépendance, la dépendance qui les attache, qui les attache au monde arabo-musulman, à certains pays d'où ils viennent, dont ils dépendent, à des traditions religieuses, dont certaines sont extrêmement inimicales à nos idées du juste, donc je demande, je suggère que, si j'ose dire, je dis, j'emploie cette expression qui est un peu, qu'on me reproche, nous les acceptons comme ils sont, s'ils viennent, à condition qu'ils viennent, et pour qu'ils viennent, vraiment, sincèrement, dans l'amitié civique française. Et donc, c'est une opération très délicate, je le mesure bien, dont la réussite n'est pas garantie, mais c'est la seule issue, parce qu'on s'appuie sur quelque chose qui a encore beaucoup de ressources en nous et beaucoup de ressources chez les musulmans pour d'autres raisons, c'est-à-dire le désir d'association. Alors, est-ce que, Jean Séville, vous êtes historien, enfin, journaliste et historien, ça vous paraît réaliste, ce que dit Pierre Manant, cette possibilité de réaliser cette synthèse ? – C'est un formidable pari, de toute façon, enfin, il est certain que l'islam est arrivé en France massivement, il a vécu sous la souveraineté française, mais dans le cadre colonial, il est arrivé massivement à un moment où la France et les Français eux-mêmes se sont mis à douter du fait qu'ils étaient Français. Donc, il y a notre propre culpabilité qui est à prendre en compte et à examiner, donc, de ce point de vue-là. Mais je pense, en effet, moi, je pense en effet que j'ai eu l'occasion d'écrire dans certains de mes livres que le cadre national fournit une voie. Maintenant, c'est un grand pari historique, on n'a pas de précédent. – Pierre Manant, un ou deux exemples moyens pour arriver à ça. Et puis, je demanderai à Erwann Moradek ce qu'il pense aussi de cette… Donnez-nous un exemple, on doit être simple. – Oui, bien sûr. – Alors, s'agissant de la participation des musulmans à la vie nationale, je crois qu'il faut absolument les encourager à s'engager dans la vie politique. Contrairement à ce qu'on craint des partis musulmans ou des partis avec des références musulmanes ou des partis avec des caractères musulmans marqués, ne signifieraient pas, en quelque sorte, l'enquistement du communautarisme musulman, mais pourraient signifier, au contraire, enfin, une vraie participation sincère à la vie nationale. Et on pourrait commencer à voir cette diversité de l'islam de France dont tout le monde parle, mais en réalité, que nous ne mesurons pas. Parce que quand ils s'expriment en public, les associations officielles dites représentatives et qui le sont fort peu des musulmans, parlent en langage absolument conventionnel, qui ne dit rien sur ce qu'ils pensent, veulent. Et donc, une fois qu'ils auraient commencé véritablement à participer à la vie politique, eh bien, la vérité, si j'ose dire, de leur désir pourrait commencer à se manifester. – Erwann de Moranek, vous avez 40 années d'années. Alors, des partis politiques musulmans, ça vous fait quoi ? – C'est à voir, c'est à envisager. Quand on voit le succès des partis politiques chrétiens, peut-être sommes-nous moins communautaires, peut-être que les partis politiques chrétiens fonctionnent moins parce qu'on s'estime davantage représentés par l'intégralité de la palette, alors qu'un parti musulman aura plus une capacité d'identification et fonctionnerait davantage. Maintenant, effectivement, on verrait le résultat de revendications politiques musulmanes en tant que telles. – Oui, est-ce que ça ne voit pas, Jean-Séviat, le risque du communautarisme ? Alors, on donne la parole à Jean-Séviat, puis vous répondez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de communautarisme ? – Moi, c'est le seul plan, c'est dans le livre de Pierre maintenant et dans son plan, qui me pose question. – C'est les 5% dont vous parliez. Je suis d'accord à 95%. Et pourquoi ? – Parce qu'on sait très bien que l'islam est traversé de différents courants, qu'il y a actuellement des courants fondamentalistes extrêmement puissants, qu'il se juge et s'estime en situation de conflit avec notre société. Et ces courants-là estimeront que toute concession sera vécue par eux comme une victoire. Donc moi, je suis un peu assez réticent devant cette perspective. – Que répondez-vous ? – C'est une crainte tout à fait légitime. Au titre de l'inquiétude, je partage la crainte de Jean-Séviat. – Je pense qu'il y a bien sûr un risque, mais dès lors que des musulmans pourraient s'exprimer librement et sincèrement dans l'espace public français, le combat à l'intérieur des musulmans précisément pour que les fondamentalistes soient repoussés à la périphérie ou même soient chassés de la communauté musulmane, les chances de cette démarche, je crois, seraient accrues. Parce que ceux qui s'opposeraient publiquement aux fondamentalistes auraient, si j'ose dire, des motifs sérieux et un intérêt puissant à s'exprimer ainsi. – Alors un dernier point, parce que le temps passe, c'est passionnant, les chrétiens dans tout ça. Vous leur donnez une grande place au fond, pas en tant que chrétien, mais en tant que culture chrétienne. Quel rôle ont-ils à jouer ? – Je ne dis rien de ce qu'ils ont à être ou faire comme chrétiens. Bon, ça, c'est supposé connu. – C'est supposé connu, en tout cas, dans les grandes lignes. – Mais face à l'islam ? – Ah ! – Qu'est-ce que vous dites ? – En un mot, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. – En un mot, face à l'islam, ne pas chercher les voies d'un accord dans un syncrétisme abrahamique. ne pas dire, finalement, nous avons le même Dieu. D'abord, parce qu'on sait bien que, dès qu'on a un petit peu d'informations, on sait bien que ce n'est pas du tout ainsi que les choses sont, mais aussi parce que, si l'on veut être libre, si j'ose dire, d'accueillir généreusement l'autre, comme on dit aujourd'hui, encore faut-il que l'on sache exactement où l'on a né soi-même. – Erwann Amoradec, comme chrétien, vous revendiquez ouvertement votre appartenance. Comment vous réagissez à ça ? Face à l'islam, notamment ? – Je pense qu'effectivement, la question est aussi de savoir exactement qui nous sommes et qui nous sommes comme chrétiens, quel est notre Dieu et quelles sont les différences que nous avons. – En revanche, je trouve qu'il est important aussi de ne pas essentialiser l'islam. – Essentialiser, ça veut dire quoi ? – Essentialiser dans une certaine dimension, c'est-à-dire que beaucoup, notamment sur les réseaux, voient à l'inverse d'un islam irénique qui n'est pas exact non plus, mais voient dans l'islam nécessairement une religion violente. Ça, je pense aussi qu'en tant que chrétien, on a une exigence qui est de ne pas se laisser aller dans cette tentation que partagent d'autres sur l'échiquier politique. – Jean Séviat ? – Je pense en effet qu'il faut aborder ces questions sans passion, avec discernement. C'est très important, voilà. Maintenant, les chrétiens ont à témoigner devant tout le monde et à proposer Jésus-Christ et leur devoir depuis 20 siècles, ils peuvent le proposer à tout le monde, y compris, à mon sens, aux musulmans. – Là, on voyait que c'est un sujet difficile, complexe. En tout cas, votre livre, Pierre Manant, l'aborde avec beaucoup de rigueur, de clarté et vous mettez bien en évidence, justement, la nuance et la difficulté du sujet, tout en étant quand même assez audacieux, je le disais au début, sur des propositions. Et ce livre fait réagir, ce livre fait parler, ce livre fait débat. Pierre Manant, donc, la situation de la France chez des clés de Brouère. Voilà, donc, je vous l'annonçais, nous sommes au cœur de ce sujet, de cette question sur l'identité de la France. Qu'est-ce que la France ? Quelle est peut-être son âme ? Nous allons en parler tout de suite avec Jean Sévillat, la France catholique chez Michel Laffont. Mais nous retrouvons François Maillot pour le coup de cœur. Il y a très longtemps, cher Jean-Marie, que je n'avais pas été autant bouleversé par un roman. Et j'aimerais vraiment, ce soir, en faire profiter tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de L'Esprit des lettres. C'est un roman qu'on doit à Patrick Tudoré, excellent écrivain, qui vient de publier L'homme qui fuyait le Nobel aux éditions Grasset. Alors, ce roman raconte l'histoire d'un écrivain français qui se prénomme Tristan et qui reçoit le prix Nobel. Le seul problème, c'est que ça fait 5 ans que Tristan n'écrit plus parce que sa femme est morte et que depuis, il est une sorte de mort vivant. Alors, le roman raconte l'histoire de Tristan qui va partir pour éviter la cohue médiatique et il va, alors qu'il est agnostique, arpenter les chemins de Saint-Jacques de Compostelle où, rencontre après rencontre, il va retrouver le goût à la vie et il va faire la rencontre du tout autre, celle de Dieu, d'une certaine manière. Ce roman est construit de manière admirable parce qu'il alterne la narration de ce chemin de Saint-Jacques et les flashbacks de la vie de Tristan avec sa femme défunte qui se prénommait Iseute. Et puis, il alterne aussi cette narration avec des lettres que Tristan écrit tous les soirs à la bien-aimée. Ce livre est profondément bouleversant pour moi, notamment dans le rapport de Tristan aux femmes. On a l'impression que ce soit Iseute, la défunte, ou notamment la jeune fille de la fin, Émilie, vous verrez, vous découvrirez, on a l'impression que ces femmes le tiennent en vie dans leurs mains et c'est absolument magnifiquement écrit dans une langue très tenue. Et puis, il y a l'aspect spirituel du livre. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Cette conversion avec des guillemets n'est pas une conversion d'un roman de patronage. C'est beaucoup plus fort que ça. Ce que nous dit le livre, au fond, c'est que ce n'est pas Tristan qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher Tristan. Et en fait, moi je me suis dit en lisant le livre, il y a bien longtemps que Dieu est venu le chercher, notamment dans la maladie de sa femme, dans son agonie, dans cette croix qui fut celle de Tristan, mais qui fut celle du Christ. Alors, je crois véritablement, vous avez compris, que c'est un roman qui m'a profondément touché, un roman qui débouche sur une lumière, sur une espérance, peut-être sur la résurrection. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse avoir le même bonheur de lecture que celui que j'ai eu en lisant « L'homme qui fuyait le Nobel » de Patrick Tudoré. Merci François, c'est un vrai coup de cœur. Jean Sévillat, « La France catholique » chez Michel Laffont. Alors, beau livre, magnifique photo, votre texte, qui au fond, est un portrait, c'est un portraitiste de cette France catholique que l'on croyait vieillie, éteinte, et là voilà, jeune, dynamique, joyeuse. Qu'avez-vous voulu faire ? J'ai voulu réagir contre, il y a une sorte d'intériorisation par les catholiques eux-mêmes, je le déplore, de deux idées. D'une part, cette laïcisation de la société qu'on a évoquée dans la première partie du débat, les catholiques eux-mêmes bien en viennent à une idée au fond de se cacher un petit peu. Et puis l'autre, il y a un constat statistique qui est avéré, c'est qu'il y a moins de catholiques aujourd'hui qu'il y avait autrefois, que la pratique a baissé depuis 30 ans, 40 ans, il y a de multiples causes. Enfin donc, il y a une sorte de dérive qui fait que les catholiques eux-mêmes, on vient à se penser parfois comme une espèce de minorité, comme les derniers des Mohicans. Alors moi, j'ai voulu reprendre les faits, or la réalité, la réalité d'abord est des statistiques. Dans les enquêtes, il y a des enquêtes de sociologie, 56% des Français se définissent aujourd'hui comme catholiques, alors qu'ils peuvent se présenter comme sans religion. 56%, c'est une majorité. Il y a 44 millions de baptisés en France dans un pays de 65 millions d'habitants, c'est les deux tiers de la population française. Oui, mais 44 millions, il y a très, très peu qui pratiquent. Oui, alors il y en a 4 à 6% sont les statistiques, ça représente quand même 13 millions de personnes, 10 millions de catholiques, pratiquants irréguliers, 3 millions de pratiquants réguliers, 13 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est qu'un pratiquant irrégulier ? On pratique, on ne pratique pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, écoutez, il faut poser la question à ceux qui ne se sentent pas appelés à aller à la messe tous les dimanches. Certains ne s'est qu'à Pâques, qu'à Noël, mais ça n'est pas innocent non plus. Personne n'est force à aller à Pâques ou à Noël, ça a du sens. Donc, Jésus appelle aussi à Pâques et à Noël. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, au fond, c'est qu'on pensait, oui, 3 millions de pratiquants dominicaux, mais qu'en fait, c'est plutôt 13 millions de personnes qui se sentent spirituellement un jour ou l'autre, dans l'année en tout cas, qui entrent dans une église. Ils entrent dans une église en sachant ce que ça veut dire, que ça a du sens pour eux. Alors, je ne suis pas là pour sonder les reins et les cœurs. Il y a sûrement, il y a des gens qui ont une vision de la religion ou une connaissance assez faible, mais ils entrent, ils sont là. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a un sens pour eux, la foi, le message évangélique a un sens pour eux. Donc, c'est déjà bien. Et j'ai voulu aller voir, enfin, aller voir, je ne les ai pas tous vus, mais enfin, j'ai voulu faire une enquête sur qu'est-ce que c'est que ces 13 millions de personnes-là. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Parce que vous connaissez bien le sujet quand même. Je connais bien le sujet, un peu comme vous, Serge-Anne-Marie Guénois. Oui, mais est-ce que vous avez été surpris par quelque chose de découverte ? D'abord, on a beaucoup d'être un sujet intellectuellement le savent. Quand on travaille un sujet, on découvre des choses qu'on ne savait pas. Donc, j'ai découvert des pans de vie chrétienne que personnellement, je ne connaissais pas ou mal parce que ça n'est pas, je dirais, ma paroisse au sens figuré du terme. Je n'ai pas eu de l'occasion de voir d'activité dans ces secteurs-là. Quel secteur avez-vous découvert précisément ? Écoutez, je ne dis pas que je l'ai découvert, mais par exemple, dans le domaine social caritatif, on découvre des initiatives catholiques qui sont extrêmement importantes. Je n'en rie pas le catholicisme au social, mais dans ce domaine-là, on s'aperçoit qu'il y a des activités extrêmement variées, des associations qui exercent leur savoir-faire dans un sens chrétien, dans des domaines incroyables, le logement, l'aide à l'enfance. Il y a des associations que je ne connaissais absolument pas. C'est d'ailleurs, au passage, la structure du livre. C'est la structure du livre. Cette France qui est catholique, des catholiques divers, agir à la lumière d'évangile, et ainsi de suite, jusqu'aux questions intellectuelles. J'ai thématisé le livre, en effet. Il y a une vitalité du catholicisme en France qui est extrêmement importante. Oui, c'est une religion qui, du point de vue de ses pratiquants, est minoritaire, par rapport à il y a 50 ans ou par rapport à il y a 100 ans, mais c'est une religion extrêmement vivante. quand on va dans toutes les grandes villes françaises, alors, c'est évident, il y a un phénomène, il y a 50 ans, dans l'imaginaire français, c'était les campagnes qui étaient chrétiennes et les villes qui étaient, où la foi se perdait. Aujourd'hui, il y a une sorte de mutation sociologique. Le catholicisme, dans ses forces vives, est un phénomène citadin. C'est aussi, ce qui est d'ailleurs un problème, souvent un phénomène bourgeois. Il y a un petit peu un danger de l'entre-soi social qui est un vrai problème pour l'Église, je pense. Que le pape François se charge de bien. Ah, oui, je parlais pour l'Église de France. Mais enfin, ça vaut, effectivement, c'est un problème. Mais enfin, dans toutes les grandes villes, je disais, vous allez à Lyon, vous allez à Nantes, vous allez à Bordeaux, il y a des paroisses extrêmement vivantes, il y a des associations, il y a des soirées de prière, il y a des mouvements de jeûnes, il y a des pratiques religieuses qui étaient en désuétude, qui sont en plein renouveau, les processions, les pèlerinages. Vous êtes en train de nous dire que cette France catholique, justement, dont on avait une image très rurale, mourante, n'est pas mourante. Elle n'est pas mourante du tout. Et dans la jeunesse, la jeunesse catholique elle-même, qui est une jeunesse extrêmement minoritaire dans sa tranche d'âge, dans les 18-24 ans, 1% des 18-24 ans en France sont des catholiques pratiquants. Donc les catholiques pratiquants, les jeunes pratiquants, sont ultra minoritaires dans leur génération. Mais ils montrent un dynamisme qui est incroyable, et surtout, il y a une attente spirituelle, chez eux, qui moi qui m'a frappé, frappe, les sessions, les retraites, les soirées de prière, les soyers de formation, l'EVN, il y a eu des initiatives multiples qui se sont créées depuis une dizaine d'années. Donc il y a vraiment une volonté de connaître leur foi, de se former, une volonté d'approfondissement spirituel, et puis une jeunesse très joyeuse. – Alors je pose la question à l'historien. Qu'est-ce qu'il a compris, l'historien ? Quand vous regardez ces flux, ces reflux, puis finalement, cette jeunesse peut-être très ultra minoritaire, vous parlez de 1%, elle va peut-être donner… Qu'est-ce que ça va donner ? – Elle va donner des fruits, elle a déjà donné des fruits, d'une certaine manière, parce que cette jeunesse, c'est les enfants, ou les petits-enfants d'ailleurs, puisque le temps avance, de la génération Jean-Paul II. Je pense qu'on est toujours dans l'héritage et l'élan du pontifical Jean-Paul II, qui a donné un élan à l'Église universelle tout à fait considérable. Le pontifical de Benoît XVI, qui n'est pas mineur à mon sens, qui est un pontifical essentiel, parce que c'est un pontifical de remise à niveau et de recentrage sur certains fondamentaux théologiques, qui me paraît très important, a joué son rôle aussi. Et donc, on a toute une génération qui a été formée dans cette idée, dans l'élan de Jean-Paul II, c'est-à-dire qu'on a la foi, on se montre, on témoigne. – Ça veut dire qu'un jour, l'Église catholique pourrait reprendre, selon vous, plus d'importance ? – Ça, l'avenir appartient à Dieu, il appartient aux hommes aussi, ce qu'ils en font. Mais enfin, je pense qu'on a une nouvelle génération, une nouvelle génération de jeunes prêtres qui est tout à fait très importante. Il y a une symbiose extrêmement forte entre ces jeunes, ces jeunes familles, les nouveaux prêtres, je dirais. – Pourquoi, excusez-moi, vous n'avez pas voulu faire, je dirais, le procès ? Vous auriez pu analyser les causes de cette situation ? Pourquoi aujourd'hui, on arrive à 1% ? C'est quand même incroyable, 1% seulement d'une génération ? – Alors, ce n'est pas le centre du... Je donne quelques éléments, j'ai quand même un chapitre qui fait un petit peu l'historique de l'Église de France des années 60. – Quelles erreurs ont été commises ? – Écoutez, moi, je n'aime pas faire de la polémique catholico-catholique, donc voilà. Enfin, je constate que le grand élan de l'après-concile, le printemps de l'Église, et puis on joue le jeu, on s'enfuit dans la société pour être le levin dans la pâte, ça donne des fruits assez maigres. Alors là, je le constate. – Pour cet avenir que vous décrivez, au fond, ce présent, cet avenir, quelles sont les grandes dynamiques ? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre générationnel ? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine intellectuel ? Vous parliez du domaine spirituel. Quels sont les grands axes porteurs, en quelque sorte, je ne sais pas s'il faut appeler ça un renouveau, en tout cas, de cette constance de l'Église catholique ? – Je pense qu'on est dans une période quand même où on est devant des enjeux extrêmement lourds et qui sont des enjeux économiques, qui sont des enjeux sociologiques, ce sont des enjeux de socialisation, ce sont des enjeux anthropologiques. Et on revient à un moment où la foi n'est plus, enfin, n'est plus, c'est plus une obligation sociale, ce n'est même pas un colifiché. La foi chrétienne, à ma dévie, aujourd'hui, engage la vie au sens où c'est un engagement de vie profond, c'est un engagement de tout l'être. Être chrétien, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'innocent, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par conformisme. Et c'est même un engagement qui peut être lourd, qui peut coûter, qui peut coûter socialement. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui revient vraiment aux fondamentaux de la foi chrétienne. et je pense qu'elle est aussi que certains clivages forts des années 60-70 sont en train de s'effacer. Il y en aura toujours des clivages dans l'Église, il ne faut pas faire d'angélisme, il y aura toujours différentes sensibilités, différentes familles spirituelles, différentes approches liturgiques ou autres, bien sûr. Enfin, quand même, ce qui est très frappant, c'est dans la jeune génération, c'est qu'ils ne se voient plus en conflit les uns contre les autres, tel qu'on pouvait le vivre il y a 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il y a un phénomène, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour l'islam, de communauté internationale où ces jeunes Français catholiques se sentiraient aussi membres d'une Église beaucoup plus large ? Écoutez, en 2011, au JMJ de Madrid, Madrid, c'est l'Espagne, c'est comme une nation serbe. Enfin, ce n'est quand même pas la France. Il y avait 50 000 jeunes Français. À Varsovie, cet été, on va voir combien il y en a. Les chiffres tentent d'être encore supérieurs que ceux de 2011. Rio de Janeiro, c'était lointain. Les JMJ, c'est une forme d'engagement concret, de manifestation pour des jeunes d'appartenance à l'Église catholique. Est-ce que ces jeunes ne frôlent pas quand même, franchissent la ligne rouge ou jaune de la laïcité se revendiquant peut-être très identitaire, très catholique avant tout ? Écoutez, je pense que d'abord qu'on est catholique avant d'être citoyen français ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, un chrétien, il a témoigné quel que soit le cadre dans lequel il est. D'autre part, je ne sache pas que la pratique chrétienne est encore que ce soit violée ou bousculée, le compromis français. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation dans cette nouvelle génération ? Je ne la vois pas. Enfin, moi, je ne vois pas ou je ne vois pas de problème dans les écoles, les hôpitaux ou autres créés par les catholiques et par les jeunes catholiques. Ils sont plutôt sans complexe. Ils sont sans complexe, ils font du bruit, voilà, ce sont des jeunes. Mais enfin, je ne vois pas qu'en quoi ils violeraient ou bousculeraient le pacte social, tranquille. Je veux dire, on ne force personne à aimer les catholiques. Je veux dire, tout ça se fait sans violence. La nouveauté, c'est qu'ils le font en tant que catholiques. Oui, écoutez, c'est ce que demandent les évangiles, non ? Il faut témoigner, non ? Je pose la question. Est-ce que cette génération que vous écrivez si bien pourrait être tentée par un communautarisme, peut-être, pourquoi pas un repli sur elle-même, une communauté catholique forte par rapport peut-être à la pression de l'islam ? J'ai parlé, par exemple, du danger de l'entre-soi social, c'est certain, par exemple, ce danger-là existe. Il pourrait y avoir un danger communautariste. Enfin, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle comme communautarisme. Si c'est une fermeture sur soi, non. Si c'est la constitution de réseaux, de familles, et de, je dirais, de réflexes d'entraide, en soi, ça n'est pas illégitime, mais ça n'est pas contraire au principe de la République. Pierre Manon, qu'en pensez-vous ? Je trouve que la description de Jean Sévillat est très documentée et confirme ce que je ressentais obscurément. Je n'ai jamais été très impressionné par les statistiques désespérantes sur la situation religieuse de la France. Je vois de toutes parts une présence catholique très discrète, mais très forte et très active en des lieux stratégiques. Donc, je crois que si on faisait une expérience mentale qui est impossible à faire, mais si on faisait brusquement disparaître de la vie française les énergies catholiques, on verrait un changement considérable. La France se rétrécirait considérablement. Donc, je crois vraiment qu'il y a une vitalité maintenue ou renouvelée et il ne faut pas non plus se donner une sorte de terme de comparaison qui n'a jamais eu de validité, c'est-à-dire une sorte de France toute catholique qui n'a jamais existé, qui n'a jamais existé. Il y a eu des époques où l'Église était très impérieuse dans l'espace public, mais ça ne veut pas dire que tous les Français étaient d'excellents chrétiens. Donc, voilà, nous sommes dans un contraste assez trompeur entre une représentation très inexacte de la France passée et une représentation très inexacte de la France d'aujourd'hui. Erwan Lemaradek, vous vous reconnaissez dans ce livre. Je ne dis pas le petit Jésus sur la couverture. Non, je ne me reconnais pas encore dans le petit Jésus. Pas encore. Mais franchement, ce que vient de dire Jean-Cébé, vous êtes de cette génération ? C'est certain que de la génération Jean-Paul II, la génération JMJ, moi, j'étais de ceux qui avaient, j'avais 22 ans quand on a eu les JMJ à Paris en 1997. Vous le racontez d'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. Et pour moi, c'est vrai que ça a été une période où pendant quelques jours, on avait un peu l'impression de vivre, je dirais, c'est peut-être un peu lyrique, mais comme si un peu le royaume de Dieu était venu sur Paris. C'était, voilà, on avait un dynamisme et c'est des choses qui nous ont boostés et qui nous ont marqués pour des années. On en discute, on se reconnaît aussi sur ce terme. et c'est évident qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus, nous ne pouvons plus être des catholiques d'héritage. Nous sommes forcément des personnes qui reprenons à notre compte la foi, qui la questionnons, qui l'assimilons. Et puis, un peu de la même manière que pour comprendre comment on est français, certains le comprennent en s'éloignant et en s'expatriant, c'est avec la distance. Là, d'une certaine manière, c'est un peu la société française qui s'éloigne de nous et avec cette distance, on comprend un peu plus ce que c'est que d'être chrétien et ce que c'est que d'être chrétien dans notre débat public. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Pierre Manon, et évidemment ce que Hérone vient de dire, mais si on retirait comme ça les catholiques, la culture de la France, qu'est-ce qui resterait ? Autrement dit, qu'est-ce qu'apporte la communauté catholique à la France aujourd'hui ? Jean Séville, D'abord, je n'aime pas ce mot de communauté catholique. Je pose la question d'une manière ou d'une autre. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'elle apporte ? D'abord, elle fait partie de notre histoire. Si vous enlevez le catholicisme, vous enlevez toute notre histoire architecturale, enfin, grande partie. Ça, on le sait. Oui, mais il faut le dire. Et puis, par exemple, on enlève les catholiques. hop, le bénévolat en France à 80% sont des catholiques. 80% ? Oui, je veux dire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bonnes non-bénévolat. Il y a des bénévoles qui ne sont pas catholiques, il y a des bénévoles juifs, etc., on est bien d'accord. Mais le bénévolat, je veux dire, est marqué, est marqué, de toute façon, est marqué, je veux dire, anthropologiquement. Je veux dire, les restos du cœur, je suis désolé, Coluche, il n'a rien inventé. Il a repris une vieille recette d'église. C'est copié sur un modèle d'église. Et c'est une laïcisation d'une association d'église. L'enseignement catholique, si on le retire, c'est énorme. Une famille française sur deux met son enfant à un moment ou un autre de son parcours scolaire dans l'enseignement catholique. Une famille française sur deux, je veux dire, vous en avez ça, c'est considéré. D'ailleurs, au passage, vous mentionnez la montée en puissance des écoles hors contrat catholiques, 700 écoles. 700 écoles, tout à fait. Il y en avait 40, il y a 10 ans. Donc, Pierre Manon, si on enlevait, qu'est-ce que ça représente ? Je ne sais pas, mais en tout cas, un rétrécissement de l'âme. Un rétrécissement de l'âme. De l'âme ? De l'âme. Oui. Il me semble que le christianisme en général, mais en France, c'est l'église catholique, comment dire, élargit les dimensions intérieures. Et si cette part catholique ou chrétienne disparaissait, nous serions beaucoup plus petits, tout simplement. Alors, comment échapper au choc, peut-être ? On a vu tout à l'heure, avec la question de l'islam, la prégnance et l'importance que prend aujourd'hui l'islam dans la société française. Je dirais en toute quiétude, c'est un débat serein, mais certains estiment qu'il y a un choc à venir entre, peut-être pas catholiques et musulmans, mais certains voudraient qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Oui, certains, peut-être, se cherchent à attiser un conflit de cette nature, mais il n'est pas inéluctable, il n'est pas inscrit forcément dans l'histoire, même si, oui, à l'échelle de la grande histoire du monde ou de l'Europe, il y a toujours eu une sorte de jeu de balance islam-chrétienté pour faire court. Maintenant, ça n'a pas été toujours de la conflictualité au sens guerrier du terme. Il y a aussi des longues périodes de cohabitation, il y a eu des territoires qui ont été des territoires de cohabitation, ça a existé. Donc, encore faut-il trouver, voilà, et je pense que là, pour le coup, la piste de Pierre Manant à laquelle je souscris, réaffirmer l'idée française dans laquelle peuvent entrer les musulmans, enfin, l'idée au sens de cette idée de la France, c'est une voie, oui. Il y a un terme, Pierre Manant, que vous utilisez dans votre livre sur la fierté, en disant attention à la fierté d'être, d'appartenir à une communauté. Et je voudrais savoir, Erwan Lemoradex, est-ce que vous vous sentez, vous êtes fier d'être catholique ? Non. Pas fier. Pourtant, dans votre livre, on a l'impression que vous êtes fier. Oui, mais ce n'est pas une question de fierté. Je veux dire que je suis fier de ce que j'accomplis, je suis heureux d'être catholique, je me reconnais totalement dans l'Église et dans ma foi, mais je n'ai pas à ressentir spécialement de fierté de l'être. En revanche, il est certain que c'est quelque chose que je... on dit un peu facilement qu'on assume mais encore, je n'ai pas non plus à assumer d'être catholique. Je suis catholique, je le dis, j'ai l'intention de le dire sereinement, pleinement, évidemment sans complexe parce que je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un complexe quelconque à être catholique. Donc voilà, je le suis et parce que justement, je veux que ça continue de signifier quelque chose dans la société, je veux être un de ceux multiples qui le disent sereinement mais qui le sont permanents. Où est le risque d'une trop forte affirmation ? Je ne dis pas communautariste, on en a parlé tout à l'heure mais c'est une espèce de... Non, le risque aujourd'hui est partagé un peu par toutes les communautés de ce pays. C'est le risque de... Comme nous ne savons plus trop comment nous rapporter les uns aux autres, c'est que chacun adopte la posture défensive, agressive, la posture de la minorité qui a peur que l'autre prenne une part trop grande. Et là, si vous voulez, je mets en garde les catholiques, je nous mets en garde contre cette posture revendicative et je plaide pour que, en sachant que les catholiques ne sont qu'une partie, si on parle en ces termes une partie de la France, ils se sentent responsables pour le tout, qu'ils ne soient pas simplement des gens qui demandent leur part du gâteau commun mais qui se sentent responsables de l'histoire de la France tout entière. Jean-Céviens, vous l'avez senti ça dans cette enquête que vous faites, cette espèce de responsabilité sociale globale chez les catholiques ? Oui, je pense que quand les catholiques réfléchissent aux problèmes économiques, quand ils réfléchissent aux problèmes anthropologiques, c'est pour toute la société, ce n'est pas pour eux. Quand les catholiques réfléchissent au statut de l'embryon, est-ce que l'embryon est un homme en puissance ou un homme réel ? Eh bien, ce n'est pas pour eux, c'est pour tout le monde. Donc, oui, moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet. Mais effectivement, il faudrait éviter un certain danger du communautarisme mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Un dernier point, tout ça est bien gentil. D'ailleurs, encore une fois, il y a le petit Jésus en couverture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de naïveté ou de gentillesse, finalement, dans le monde catholique par rapport à certains enjeux ? Notamment, on parlait tout à l'heure de l'islam, mais les catholiques sont toujours des braves gens, au fond, bien gentils. Est-ce qu'ils ne se font pas un peu avoir, quand même ? Écoutez, s'ils sont violents, on leur reproche, c'est le procès qu'on leur fait dans l'histoire. Alors, il faut savoir quelles armes il faut prendre. Il faut trouver le bon équilibre. Tendre la joue gauche ne s'interprète pas forcément au sens littéral. Je pense que l'Église doit aussi donner les moyens de se défendre par la loi, quand il y a des calomnies, quand il y a des attaques qui sont basses, quand il y a des... Il faut se défendre. Maintenant, voilà. Pierre Manon, vous parlez d'une sorte d'attitude chrétienne dans votre... Le christianisme a généré un peu une façon de prendre les problèmes de société et justement ces possibles chocs, risques. Comment vous pourriez le dire ? Non, je ne vois pas à quoi vous faites exactement allusion. Non, mais je crois en effet que vous parliez de fierté tout à l'heure. La difficulté pour les hommes en général, mais pour les catholiques donc en l'occurrence, c'est d'avoir la juste fierté. La juste fierté, non pas une fierté personnelle, mais le sentiment de la grandeur et de l'importance de ce vers quoi ils font signe. Et s'ils ont cette juste fierté compte tenu de la grandeur intrinsèque de ce vers quoi ils font signe, je crois que on peut espérer. Alors, nous allons peut-être avec Erwann Lemornay, dont nous allons le parler du livre dans quelques instants, évoquer cette question de juste fierté. En attendant, merci Jean-Séviat, donc la France catholique chez Michel Laffont, un beau livre qui est aussi un livre pas seulement d'images, mais un livre finalement très sérieux, très clair, très utile donc chez Michel Laffont. Mais avant de retrouver le dernier ouvrage et de débattre sur ce dernier ouvrage, nous retrouvons Bertrand Deschamps qui, ce mois-ci, nous présente le portrait de cette émission. Il publie ces jours-ci au CNRS un livre testament au titre malicieux « L'avenir de Dieu ». Il a 92 ans, l'œil et l'esprit vif, c'est Jean Delumeau, l'historien croyant, notre auteur du mois. Jean Delumeau est né en 1923 à Nantes. Normalien pendant la guerre, il enseigne d'abord à Rennes avant de gagner assez vite Paris. En 1965, il publie un manuel qui va former des générations et des générations d'étudiants et qui vient d'être réédité pour la onzième fois « Naissance et affirmation de la réforme ». Manuel auquel, en 1972, il donnera une suite avec le catholicisme entre Luther et Voltaire. Et puis, au fil des années 70, Jean Delumeau va s'imposer comme l'historien par excellence du fait religieux, scrutant les rapports et les croyances du peuple chrétien entre le Moyen-Âge et la fin du XVIIIe siècle et disséquant nos rapports avec la peur, la peur en Occident, le péché et puis le paradis auquel, toujours chez Fayard, il va consacrer une magistrale étude en trois volumes. Autant d'ouvrages qui feront référence encore pendant très longtemps. mais on ne peut pas comprendre Jean Delumeau sans le fait qu'il souhaite avant tout un chrétien engagé, un chrétien passionné par les débats de son temps. Et en 1977, il va publier un livre qui est une sorte de coup de poing qui s'appelle « Le christianisme, va-t-il mourir ? » Il donnera ensuite une réponse à cette question dans deux autres ouvrages, « Guetter l'aurore » et « Ce que je crois » tous deux aux éditions Grasset. Et puis, voici qu'au soir de sa vie, Jean Delumeau reprend son bâton de pèlerin en quelque sorte et continue d'interroger pour nous nos peurs et nos angoisses paralysantes. C'est le sujet de ce dernier livre. Il s'intéresse par exemple aux attentats de janvier et au terrorisme. Et ça n'est pas le moindre des paradoxes que cet homme qui aura travaillé toute sa vie sur nos rapports au péché et à la peur, nous livre au soir de sa vie une formidable leçon d'espérance et ses questionnements et ses rêves qu'on est libre de partager ou pas sur une église de demain qu'il voudrait plus humble, humble comme ce très grand monsieur. Merci Bertrand pour ce portrait. Autre portrait, Erwann Le Moradex, c'est plutôt un autoportrait, votre livre, donc « Cause toujours ». Ça ira mieux demain aux éditions du Cerf. Bon, alors comme vous avez un nom, un pseudo, voilà, qui êtes-vous au fond ? On vous a un petit peu découvert au fil de la soirée, mais dites-nous en quelques mots. Eh bien, je dirais que je suis un Français, catholique, de mon temps, c'est-à-dire aussi désireux de vivre pleinement cette identité, puisqu'on parle d'identité, de la vivre, de les vivre sereinement. Je suis probablement quelqu'un passionné par le débat public et par l'État, par la situation de la France et par la situation de l'Église et quelqu'un qui a envie d'être une voix, une parmi tant d'autres, mais d'une certaine manière de prendre mes responsabilités. Alors, vous exprimez, on va faire un petit peu de pédagogie, parce que tout le monde n'est pas familier d'Internet. Donc, on a parlé de blog, de web. Qu'est-ce que c'est qu'un blog ? Vous êtes blogueur, dites-nous en quelques mots, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un blog. Un blog, à la base, c'est simplement un site Internet, mais c'est un site Internet dont le principe est généralement d'être tenu par une personne, c'est-à-dire que du coup, il tient un peu compte de la personnalité de l'animateur du site et qui se caractérise aussi par son interaction. C'est-à-dire que dans le blog, vous avez les billets, mais vous avez les commentaires et le débat qui se poursuit sous les billets. Donc, les billets, c'est ce que vous écrivez quasiment chaque jour ou ? Maintenant, moins. Ça a été vrai pendant un temps, maintenant, c'est plutôt une fois par semaine. Et les commentaires, donc les gens viennent, débattent, vous leur répondez et ainsi de suite. C'est ça un blog ? C'est ça, oui. Et pourquoi vous l'avez appelé « Cause toujours ? » Alors, je l'ai appelé « Cause toujours » parce que je l'ai créé donc il y a 10 ans, en 2005, juste après le débat sur le référendum, sur le traité constitutionnel européen. Et il y avait deux choses. Il y avait d'une part, vis-à-vis de tout ce que l'on pourrait assimiler à une élite, finalement, le peuple qui lui disait un peu « Cause toujours » parce que tout ce qui était politique, médiatique, etc., qui était très favorable au « oui » a été quand même assez frontalement désavoué. « Cause toujours » vis-à-vis de moi aussi puisque j'étais favorable au « oui ». Et puis, le deuxième point qui est à mon égard, c'est que la première fois que j'ai dit à des amis que j'avais l'intention de faire ça et puis de donner mes opinions, je ne le dirai pas très clairement ici, mais la réponse a été très très franche dans un sens d'un désintérêt total. Donc, c'était vraiment, effectivement, tu peux y aller et du coup, pour moi, c'était aussi un petit peu un petit signal pour me dire aussi de temps en temps « Bon, n'oublie pas que, en gros, tu n'es personne. » essayez de temps en temps de reprendre un petit peu d'humilité. En attendant, vous touchez combien de personnes ? On vous dit très influents. Peut-être le blogueur le plus influent de la place catholique. En moyenne, parce que c'est des choses… Oui, c'est effectivement très variable. Je dirais que c'est environ 50 000 par mois, donc à peu près sur 4-5 billets. Et puis après, les billets, c'est extrêmement variable. Je sais que le dernier billet qui est un… Enfin, le billet le plus vu en 10 ans qui est un billet de janvier dernier après les attentats a été vu plus de 80 000 fois. Et puis, il y a des billets qui marchent moins bien et là, je garde le secret des chiffres. On vous le demandera après l'émission. Pourquoi vous avez écrit « cause » comme « chaos » ? Là, ce n'est même pas un « o », mais « cause » toujours. C'est quoi ? Ce n'est pas du français. Non. C'est quoi ? Déjà, parce qu'il y avait un peu ce côté sur le web où on cherche un peu des façons de présenter les choses différemment. et puis « cause », en fait, j'ai vérifié après avoir trouvé cette graphie, j'ai vérifié qu'elle ne m'amenait pas à dire des choses inconvenantes en langues étrangères et spécialement en breton. Et de fait, « cause » renvoie un peu à l'ancêtre, au vieux, à l'ancien, au vieux dans le sens sage et sympathique et affectueux. Et moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez touché par la notion d'héritage, la notion de gratitude aussi pour nos prédécesseurs, ça ne m'a pas déplu que ça signifie cela. Alors, vous inscrivez dans cet héritage à la fois, vous disiez « je suis français et catholique », donc les deux. Et puis, vous racontez qu'à un moment donné, vous avez été tellement déçu par la politique qu'on a l'impression que vous vous êtes dit « je vais m'exprimer d'abord comme catholique », c'est bien ça ? Oui, et d'ailleurs, Jean Sévillat disait que le pontificat de Benoît XVI n'était pas un pontificat mineur et c'est vrai que moi, j'ai été vraiment très frappé au moment de la venue de Benoît XVI en 2008 et spécialement aux Invalides par à la fois le propos, mais les images, les impressions, enfin tout ce que l'on vit quand on a un pape qui vient et notamment par le contraste entre la frénésie qu'il y avait à ce moment-là, le calme, la stabilité de ce pape et le calme des pèlerins, c'était presque des pèlerins, on était presque des pèlerins ce jour-là, et puis aussi le fait que nous avons des paroles politiques qui sont toujours très éphémères, très court-termistes et que ce jour-là, la lecture du jour, c'était « Fuyez le culte des idoles » en pleine crise financière et que ce « Fuyez le culte des idoles » il a 2000 ans et que 2000 ans après, il nous disait encore quelque chose d'extrêmement fort. Et comme par la suite, politiquement, je n'ai pas non plus été très convaincu par les premières réponses politiques apportées à cette crise économique, en tout cas, les toutes premières, c'est vrai que ça a été un peu une croisée des chemins. Il vous a galvanisé parce que page 68 vous écrivez « Il est temps que s'évanouissent les tentations de réduire le christianisme au silence, lui qui a au minimum le mérite d'offrir une réponse religieuse pacifique aux aspirations spirituelles des hommes. » Donc, voilà, allons-y, on sort des tranchées, si je puis dire, on sort de l'ombre. Vous avez une attitude quand même offensive ? Offensive, non, parce que je ne veux pas être du tout dans une rhétorique de combat, même si, de fait, j'assume ma place. Vous avez la dent dure parfois quand même. Oui, de temps en temps, ça le mérite. Mais simplement, voilà, je trouve qu'à un moment donné, la phrase que j'ai gardée en exergue de mon blog depuis dix ans, c'était une phrase de Maritain qui dit « L'important n'est pas de réussir ce qui ne dure jamais, mais d'avoir été là ce qui est ineffaçable. » Ce « avoir été là » ou « être là », je trouve que les catholiques ne le faisaient pas assez. Il ne s'agit pas de le faire avec agressivité, il ne s'agit pas d'avoir des oriflames dans tous les sens, il s'agit simplement d'assumer notre juste place. On vient de le voir, on a une vraie présence en France, on a quelque chose à proposer, on a aussi une réponse, je trouve que sur le collectif dont on parlait, sur le bien commun, la notion de bien commun, c'est quelque chose que l'on porte et il serait, effectivement, on a des raisons d'être anxieux, mais je pense qu'il faut qu'on assume totalement ce que l'on peut apporter. Alors vous parliez de Maritain à l'instant, il y a une distinction que vous utilisez et que je voudrais bien être sûr de bien comprendre, vous dites « agir en » alors il fait la distinction « agir en tant que chrétien et agir en chrétien ». Alors vous êtes où ? Vous agissez en tant que chrétien ou vous agissez en chrétien ? Alors agir en chrétien, je ne sais pas si je peux me lancer cette fleur d'avoir la prétention de penser que j'agir en chrétien, j'essaye de le faire. Vous visiez l'humilité, vous l'avez dit, on va vous pardonner. Alors disons qu'en tout cas, c'est ma boussole. Et ensuite, j'ai été frappé une fois dans un débat, j'intervenais avec un chrétien, patron d'un fonds d'investissement qui avait 85 ans et qui disait que dans sa vie des affaires, il n'avait jamais dit qu'il était chrétien et qu'il comptait sur ses collaborateurs pour le comprendre. À la sortie, moi j'ai dit un peu le contraire, à la sortie, on m'a dit, il était complètement inadapté, mais il était adapté à son époque. Il était adapté à une époque où effectivement, d'une certaine manière, on pouvait agir en chrétien et les gens comprenaient qu'on agissait en chrétien. Aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas, sauf peut-être dans la naïveté dont vous parliez dernièrement. Et donc, à un moment donné, même si je n'ai pas forcément envie de clamer que c'est en tant que chrétien, si je veux que le christianisme ait encore une visibilité, il faut le dire. Il faut dire qu'effectivement, ce qui m'anime, c'est ma foi. Et si j'agis comme ça, c'est en tant que chrétien. Mais quel est au fond votre message ? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous allez lancer ? Par exemple, ça percute. Combien de temps allons-nous rester dans nos églises, entre nous, à compter les chaises et les crânes grisonnants ? Bon. OK. Une fois qu'on a dit ça, on sort. Et qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez, moi, je suis... On a parlé de deux papes, il en reste un. Je suis assez touché par ce que dit le pape François quand il dit qu'on n'en est plus à la brebis perdue, on n'en est plus à aller chercher la brebis qu'on a perdue, on en est à chercher 99 brebis qui sont parties et on ne peut plus, effectivement, et on parlait aussi de la tentation de l'entre-soi, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de peigner la brebis et puis d'admirer une brebis bien peignée. Il faut effectivement que l'on soit dans cette perspective missionnaire qui, à mon avis, aura aussi des effets induits des effets indirects extrêmement positifs sur nous pour nous éviter de nous abîmer dans la contemplation d'un catholicisme qui s'évanouirait. Et puis, moi, ce qui m'a frappé aussi après, en écrivant et en repensant à mon livre, c'est qu'en fait, on a effectivement ce côté du commun, du collectif dans la notion la plus évidente pour un chrétien en politique, c'est la notion de bien commun. Or, ce qui, à mon avis, est flagrant dans notre vie publique aujourd'hui, c'est la dislocation du commun. La gauche ne vit plus ses combats collectifs dont elle parlait avant. La droite se perd parfois dans un libéralisme ou un ultra-libéralisme. Le pape disait qu'on vivait comme des monades. On est un peu juxtaposé. Et ça, on ne pourra pas continuer à vivre comme ça longtemps. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous avons apporté ce goût du collectif, cette volonté, effectivement, d'agir dans le débat public au nom de tous et pas uniquement de la communauté. Et quelle est la priorité pour la France, cette fois ? On a parlé de l'Église. Quelle est votre priorité ? Est-ce que c'est la question sociale, cette désagrégation dont vous parlez ? Est-ce que c'est la question, peut-être religieuse avec l'islam dont on a parlé tout à l'heure avec Pierre Manant ? Pour moi, ce serait déjà d'assumer que nous sommes quelque chose, que nous avons une identité parce que dans les débats que j'ai pu avoir, assez souvent, si je commençais à dire, je me souviens d'avoir écrit un billet il y a longtemps qui était fier d'être français, et j'étais un peu désarçonné par les réponses parce qu'on me disait il n'y a pas de fierté à être français et puis les qualités dont tu me parles, les anglais aussi, les espagnols aussi, avec une certaine sérénité quand même, mais il faut que nous sachions définir ce que nous sommes, accepter de représenter quelque chose, accepter d'avoir un cocktail de qualité qui est spécifique à la France et qui est quelque chose qui a produit quand même des beaux résultats dans l'histoire et qui est susceptible d'en produire encore. Et je pense qu'effectivement ça, le goût de la vérité et pas juste de nos petits goûts personnels et de notre petite aventure individuelle, le goût de la vérité, le goût du collectif et cette exigence-là est prioritaire. Pierre Manon, vous reconnaissez la juste... Est-ce qu'il y a une juste fierté ? Je crois, je crois, oui, j'écoute avec sympathie et intérêt ce que dit Erwan. Je crois que le mot le plus important peut-être qu'il vient de prononcer, c'est le mot de bien commun ou l'expression de bien commun parce qu'effectivement nous n'arrivons plus à cerner cette idée aujourd'hui. Et pourtant, s'il est une idée qui devrait pouvoir nous rassembler, c'est celle-là. Et là, nous sommes pris dans un langage aujourd'hui absolument envahissant qui ne peut parler que de droits individuels, c'est-à-dire de droits qui séparent. Alors, les droits individuels sont très importants, mais ce sont des droits qui séparent et nous avons besoin d'un bien qui lie. Et ce bien qui lie, c'est le bien commun. Donc là, il y a quelque chose qui peut rassembler tous les sociétaires, tous les citoyens, mais c'est un bien aussi sur lequel, si j'ose dire, les chrétiens ont une vue particulièrement, j'allais dire, compétente. Peut-être une expertise. Particulièrement compétente, du moins, peut-on l'espérer. Jean-Sébillard, comment vous analysez notre ami Erwan, comment vous percevez ce qu'il existe ? C'est à la fois une profession de foi dans l'Église, mais aussi dans la France. Oui. La France catholique. Il figure dans mon livre, d'ailleurs. C'est vrai. Même titre que Pierre Manin, d'ailleurs. C'est juste. Mais cause est un symptôme, si vous passez ce mot qui se veut gentil. Vous êtes très représentatif de cette nouvelle génération que nous évoquions tout à l'heure dans le débat. Cette génération de l'affirmation catholique, tranquille, on se monte, on témoigne à visage découvert. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, mais ça, vous le faites, mais vous disiez tout à l'heure quel est le grand défi de l'Église de France, le grand défi de France pour les chrétiens, c'est aussi transmettre la foi aujourd'hui. Avant d'être dans le social, il y a un grand problème de transmission de la foi en France aujourd'hui. Il y a un recul du nombre de baptêmes, recul du nombre de... Donc, ce travail-là, je pense qu'il attend l'Église parce que témoigner comme catholique, c'est bien, comme chrétien, c'est fondamental. Mais encore faut-il que ça suive derrière, oui. Vous l'abordez assez peu. Vous citez François-Xavier Bellamy, si je me souviens, qui était d'ailleurs il y a un an à votre place, sur ce plateau, sur la question de la transmission. Mais c'est un sujet qui ne vous obsède pas, la question de la transmission, quand on est minoritaire comme ça dans une société ? Ça ne m'obsède pas, mais c'est un sujet. Et je trouve que, justement, l'un des intérêts que j'ai trouvé au pape François, c'était un peu cette question de méthodologie. Comment la transmettre, cette fois ? Et lorsqu'il parlait de l'Église comme hôpital de campagne, je pense qu'effectivement, même si le social, effectivement, ils le disent aussi, nous ne sommes pas une ONG, donc même si le social n'est pas prééminent, en fait, quand on pense à beaucoup de grands saints, finalement, on se souvient de leurs œuvres sociales, on se souvient de ce qu'ils ont fait parce que par ce, c'est évidemment pas par calcul, mais par ce biais-là, on montre aussi aux autres que c'est aussi un chemin du bien et aussi, on peut se le permettre, du bonheur et que ce que l'on propose, c'est pour eux et c'est pour leur bien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ne le voient absolument plus comme ça et beaucoup sont persuadés, ne nous voient plus que comme des empêcheurs de tourner en rond, de jouir en rond, donc je pense qu'effectivement, nous avons à faire cette démarche-là. Alors, vous êtes assez positif sur, je reviens encore sur la question de l'islam qui, non pas par obsession, mais parce que c'est un sujet de la soirée et vous en parlez beaucoup dans le livre, et vous racontez d'ailleurs une conversion que vous avez eue sur la question de l'immigration ou des migrants. Vous étiez plutôt réservé et puis le pape François vous a retourné en quelque sorte et vous vous dites comme chrétien, je ne peux plus être indifférent. Oui, parce qu'on a tous et on devrait tous chercher en particulier ceux qui nous bousculent dans l'enseignement de l'Église. Ceux qui viennent de gauche auront les sujets sur lesquels ils ont à se laisser bousculer et lorsque l'on vient plutôt de la droite, un sujet comme les migrants, c'est un sujet sur lequel on peut se laisser bousculer. d'autant plus que je trouve que trop souvent en fin de compte comme on fonctionne par marqueur, on laisse des sujets aux autres et puis on a peur d'être angélique, on a peur de faire du bon sentiment et finalement on n'assume pas ou on n'ose pas dire que si, de fait, ça nous touche. Et moi, ce qui m'a marqué c'est aussi de me dire que je suis effectivement d'abord un chrétien, je n'ai pas à me préoccuper en tout premier lieu de la loi, du droit, du fait qu'effectivement telle personne soit un clandestin, c'est d'abord un frère et de fait, j'agis et je dois d'abord agir à ce niveau-là. Je rencontre une personne et c'est d'abord un frère. Après, on peut se poser les questions à un niveau supérieur, on peut se poser les questions de la politique migratoire. Oui, mais en attendant, quelqu'un est en difficulté, mon devoir est de l'aider. Et d'ailleurs, j'ai trouvé en revoyant ou en repensant à certaines attitudes que j'ai pu avoir, certaines réserves que j'ai eues, je n'en suis pas fier. Je sais qu'il y a des... Je me souviens d'un film, je ne sais même pas s'il est bien. Je sais que je n'ai pas voulu le voir parce que c'était le film Welcome sur l'aide justement à un immigré clandestin. Je n'ai pas voulu le voir un peu par légalisme. Bon, ce légalisme est un peu étroit et n'est pas conforme à ce que je dois dire. Pierre Manon, ça vous rassure ce que dit Erwan ? Sur cette génération qu'on dit peut-être un peu repliée ou identifiée, au contraire. Non, je n'avais pas d'inquiétude sur cette génération. Sans évidemment juger. Non, non, c'est pas ça, mais ce qu'il dit. Oui, c'est une question très difficile parce que d'une part effectivement il y a une priorité de l'aide à apporter à celui qui est en détresse et qui a besoin d'aide. Donc à effet c'est un impératif premier. Je mettrais peut-être une nuance. Je dirais que la loi aussi est à un autre sens un impératif premier de la vie collective. Donc là, il y a une difficulté. Ce sont des vrais. mais je pense que ce doit être un problème de conscience quand même dans certaines situations. Primauté de l'aide, de la charité si l'on veut. Comment dire ? Vigilance malgré tout sur aussi l'importance de la loi parce que la loi fait partie de la justice et la loi aussi fait partie de la charité. Donc là, la loi en l'occurrence qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Ça dépend des lois. Mais je veux dire que... Oui, que ce n'est pas seulement un problème de charité personnelle, individuelle. Si nous prenons cette question, elle est immense. Mais il est clair que... Elle est sous-jacente quand même à tout le débat. Oui. Il est clair que nous désirons tous une société capable d'accueillir, d'aider, aide à toute détresse. Et pour que cette société soit capable, en effet, d'être généreuse, il faut que cette société soit bien organisée, ordonnée et disposée de cette justice intérieure que les lois, en principe, organisent. Alors, il y a un autre aspect qui est venu un peu ce soir dans le débat. C'est l'épisode, on l'a évoqué tout à l'heure, l'épisode de la manif pour tous, qui était quand même assez spectaculaire au regard de... Vous l'avez évoqué, Pierre, comme révélateur d'un dynamisme de cette église... Pas de cette église, du christianisme en France. Vous, comme chrétien engagé, on va dire, avec le recul un peu de ces deux, trois ans, comment vous revenez sur ce phénomène ? Qu'est-ce qu'il a dit de cette société ? Est-ce qu'il vous a encouragé à aller plus avant ? Ou est-ce qu'en contraire, vous en feriez aujourd'hui un bilan peut-être plus mesuré ? Oui, plus mesuré parce que... D'abord, c'est une période que j'ai trouvée plutôt désagréable, que j'ai vécue plutôt douloureusement. Je sais que certains l'ont vécue plus dans une euphorie militante, mais mon blog, je l'avais voulu en dialogue avec la société. Alors, par moments, le sens de la vérité vous oblige à dire des choses qui rompent le dialogue. Mais c'est sans plaisir. Et puis, ce que j'ai... Les deux choses que je vois, c'est quand même que... Tant pis pour notre président de la République, mais il a donné un moment fondateur à une partie de la jeunesse. Il a eu une réaction, lui et notre actuel Premier ministre, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, ont eu une réaction faite de brimade qui fait que cette jeunesse a même peut-être à certains égards vécu une forme de dissidence, quitté un certain légalisme et découvert ce que ça pouvait être que la désobéissance civique. Et donc, là-dessus, on parlait de la génération, on parlait de ma génération. Moi, ce que je découvre aussi, c'est que, parfois avec un peu d'anxiété, mais c'est que, quand je me retourne, il y a encore du monde derrière. Il y a encore une autre génération, il y a encore des jeunes de 25 ans super formés qui est là. Après, malheureusement, ce phénomène et ce côté, la répression, le terme est peut-être fort, mais c'est quand même un peu ça qu'il y a eu, a eu aussi un effet de radicalisation que moi, j'ai vraiment mesuré et là encore, sans plaisir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec une certaine violence dans l'expression qui, là, me met assez mal à l'aise et contre laquelle, parfois, je m'élève un peu. C'est parfois en me faisant quelques ennemis parmi les miens, mais je trouve ça, je trouve qu'il faut en prendre conscience. Alors, merci Erwann Morédec, c'était le positionnement le plus juste possible du chrétien dans une société donc cause toujours, ça ira mieux demain aux éditions du Cerf qui racontent au fond à la fois votre itinéraire mais aussi vos prises de position et ce que vous incarnez dans cette génération. Merci à vous, Jean Séville, la France catholique chez Michel Laffont et merci à vous, Pierre Manant, la situation de la France chez Desclés de Brouard. Je vous l'avais dit au début, une question cruciale, une question difficile. J'espère que nous l'avons abordée, remuée, brassée pour nous faire réfléchir et bien sûr nous faire lire. Je vous invite à lire évidemment ces ouvrages pour la réflexion. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons dans un mois. D'ici là, abusez, comme je vous le dis chaque fois, de cette émission. Vous la retrouvez sur Internet, sur le site de KTO, du jour du Seigneur de la Procure. Regardez-les, regardez-la, parlez-en autour de vous. Très bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501